La tempête post-tropicale Lille poursuit sa trajectoire aujourd'hui après avoir frappé la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Marc-Antoine, quand même, les dégâts sont moins graves qu'anticipés. Oui, mais il y en a, Véronique, vous le voyez, c'est le genre d'image qu'on constate sur les réseaux sociaux en ce moment, des internautes qui publient des photos d'arbres qui sont tombés sur le sol, sur des véhicules. Également, aujourd'hui, on voit plusieurs inondations avec les quantités de pluie très importantes qui sont tombées au cours des dernières heures. Dans certains secteurs, on parle de plus de 100 millimètres de pluie qui sont tombées et, évidemment, de nombreuses pannes d'électricité encore en cours, principalement en Nouvelle-Écosse. Un peu moins de 70 000 clients qui sont privés d'électricité. Au Nouveau-Brunswick, c'est environ 10 000. Et dans l'état du Maine, aux États-Unis, on parle d'un peu moins de 32 000 personnes qui sont privées d'électricité parce qu'il y a tout de même des dégâts aux États-Unis. D'ailleurs, les autorités américaines qui ont confirmé un mort lié à cette tempête post-tropicale Lille après qu'un automobiliste, malheureusement, a perdu la vie après qu'un arbre est tombé sur son véhicule. En Nouvelle-Écosse, on parle de vents qui ont atteint plus de 100 kilomètres à l'heure à l'ouest de la province, plus de 90 kilomètres à l'heure dans le centre-ville d'Halifax. Hier, je vous parlais que les vols ont été tous annulés à l'aéroport international d'Halifax. Bien, ils ont repris aujourd'hui. Alors, on tente de rétablir la situation en Nouvelle-Écosse. Il y a près de 600 personnes qui travaillent sur le terrain pour tenter de rétablir l'électricité en ce moment, Véronique. Et Marc-Antoine, la tempête s'estompe peu à peu. Oui, c'est l'autre bonne nouvelle. Vous le voyez, avertissement de tempête tropicale Lille terminé pour les îles de la Madeleine, parce qu'il y avait toujours cet avertissement de tempête pour plusieurs secteurs au Canada. Ce que ça veut dire, Véronique, c'est que cette tempête Lille ne représente plus les caractéristiques d'une tempête tropicale. C'est désormais une dépression. En ce moment, on parle de vents de 60 à 70 kilomètres à l'heure pour les îles de la Madeleine. Également des bandes de pluie pour la Côte-Nord, la Gaspésie, alors que les vents ont tombé. Mais vous le voyez à l'écran, trajectoire de cette dépression qui va tout de même se poursuivre pour se terminer vers lundi matin dans l'Atlantique. Heureusement, plus de peur que de mal. On reviendra à vous un peu plus tard aujourd'hui. Merci. À tantôt.